Le monument de la Résistance bretonne à Serran, Morbihan, situé à proximité immédiate du maquis de Saint-Marcel, a été la cible de dégradation revendiquée par les soulèvements de la terre, a annoncé, ce samedi, la préfecture. Cette nuit du 31 mai au 1er juin 2024, le monument de la Résistance bretonne de la Nouette situé sur la commune de Serran a fait l'objet de dégradation revendiquée par les soulèvements de la terre, a indiqué la préfecture du Morbihan dans un communiqué. Et d'ajouter, alors que le pays s'apprête à commémorer le 80e anniversaire du débarquement, de la libération et de la victoire et que notre département organisera deux cérémonies le 5 juin, dont une sur la commune de Serran, le préfet du Morbihan condamne avec la plus grande fermeté cet acte de vandalisme qui porte atteinte à la mémoire des combattants tombés pour défendre notre pays. Selon des images diffusées sur le site de Ouest-France, on peut voir une banderole vivant en Résistance et des autocollants apposés sur la tour de ce monument, visible de la quatre voies reliant Rennes-Avannes qui est formée d'une autre tour en granit coiffé d'une lanterne des morts. Le préfet a annoncé qu'il déposera plainte des lundis contre ceux qui ont profané ce symbole de la Résistance. Sous-titrage Société Radio-Canada